Coucou tout le monde ! Alors aujourd'hui on va faire un Super Mario Kart en amoureux sur Super Nintendo vu que 50 d'entre vous me l'ont réclamé. J'ai ressorti le Mario Kart de référence sur Super NES et j'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà, donc t'es prêt, t'es motivé ? Par contre, allez, deux payeurs et on fait un Grand Prix. Allez, t'es prêt ? Bon, on va faire le 50 pour commencer. T'en penses quoi ? Tu me laisses la tortue, quoi. Tu prends qui ? Oui ? Ouais, vas-y. Tu prends qui ? T'appuies sur Star pour choisir. Tu peux lui dire ? Allez, le circuit champignon. Allez, il faut que je me souvienne. Il faut que je me rappelle, c'est Y, B, je crois. Je ne sais même plus comment faire, il faut que je me rappelle. Ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Je sais que pour les objets, c'était A. Ouais. Ouais. Pour les objets, c'est A. C'est Y et A. Et pour sauter, en fait, c'est R ou L. En fait, pour sauter. Heureusement qu'on en a 50cc parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas joué. Il faut savoir que dans la version Super NES, son personnage a ses spécialités. Donc, en fait, il faut savoir que Toad et la Tortue Poupa sont les personnages les plus équilibrés du jeu. Luigi et Yoshi sont les deux plus nerveux. La princesse Peach et Mario sont, quant à eux, un petit peu plus lents mais plus maîtrisables. Et Bowser et Donkey Kong sont, quant à eux, beaucoup plus lents. Ce sont les personnages lourds du jeu. Donc, chaque personnage a ses spécificités. J'opte pour l'un des personnages les plus équilibrés du jeu. Et Monsieur a privilégié qui est plus ou moins sous en fête comme Yoshi dans Super Mario Kart sur Super NES. Allez, on y va. Donc, comme vous pouvez le constater, vous avez des blocs au sol que vous pouvez ramasser. Et vous avez des items dans chaque bloc, en fait. Donc, les blocs-là sont aplatis. Et vous avez aussi des pièces qui sont aplatis au sol. Moi, je suis arrivée première. Là, t'as un champignon. Appuie sur Oh, le bouton rouge. C'est comme ça que tu prends la route, toi. T'as vu ça ? C'est comme ça que tu conduis ? Bah, tu commences déjà bien. Heureusement qu'on en a 50 cc. Ah, c'est la tortue, tu coupes pas, je suis devant. Tu coupes pas, tu coupes pas une première. Tu vas mieux faire, là, pour la deuxième course. Allez, on y retourne. Après, on fera une autre coupe, on sera 50 pour le fun. T'en penses quoi ? Non, mais faut juste y remettre. Alors là, je sais plus comment il faut faire les bons départs, par contre. Si vous vous en souvenez, dites-le moi, un commentaire. Allez, on y va. On se le caisse. Bah, alors, vous remarquerez que dans Mario Kart 8 Deluxe, Mario Kart sur DS, Mario Kart 3, vous retrouvez des circuits qui appartenaient jadis, que vous trouvez là, sur Super NES. Et en fait, dans Mario Kart 8 Deluxe et dans Mario Kart sur Wii, en fait, vous retrouvez pas mal de circuits rétros d'antan des Mario Kart. Aussi bien les circuits que vous retrouvez sur Super NES, sur GameCube, sur Game Boy Advance. Sur Nintendo 64, vous retrouvez vraiment les circuits rétros de l'époque. Donc ça, c'est pas mal, parce qu'ils sont adaptés en fonction des graphismes plus récents de la Switch ou de la Wii. Voilà. Là, il faut ramasser les pièces qui sont complètement aplaties. La 3D n'existe pas encore, lol. Tout est aplatie. Dans les Mario Kart 8 Deluxe, par exemple, vous avez des blocs qui sont vraiment en 3D. Et les pièces, en fait, vous les avez au niveau des items. Et puis il y a les blocs aussi. Là, les pièces sont carrément aplatées. Il y a des crêpes sur la route. T'en penses quoi, chérie ? C'est toi qui me balance des oeufs ? Non, toi, t'as eu Youtube, c'est pas toi qui es luche. Hop là. Et je crois aussi que certains personnages ont leur propre objet. Par exemple, la princesse Peach et Todd ont les mini... champignons, ouais. Et en fait, Peach a le petit champignon qui règle ici. Je crois que Todd, en fait, c'est l'éclair. Après, qu'est-ce que je vais dire ? Ah oui, Bowser, c'est la boule de feu. Et donc, je crois que c'est la peau de banane. En fait, chaque personnage a son item propre à lui. Et ça, ça se rapproche plus de la version Mario Kart Double Dash où chaque personnage, en fait, a son item. Par exemple, le duo, la princesse Peach et la princesse Daisy dans Double Dash, en fait, ils ont des espèces de petits cœurs qui tournent autour. En fait, c'est le bouclier de protection. Mario Luigi, c'est les boules de feu. Ensuite, Bowser Junior, en fait, c'est la grosse carapace cloutée. Et Koopa, Koopa et Paratroopa, en fait, ce sont les carapaces rouges et les carapaces vertes. Voilà comme exemple. Alors, qu'est-ce que tu fais, là ? Mais t'es nul ? T'es prêt ? C'est bien quand je te taquine. Faut le dire à la caméra. Tout ce que t'as à dire ? Je suis encore première. Je pensais que j'aurais perdu la main, tu vois. J'aurais pensé que j'aurais fait du n'importe quoi. Ah, ça, c'est mon circuit préféré, ça. Ah, moi aussi, je l'adore, celui-là. T'as vu, il y a les Blades qui vont nous encourager dans le ciel, t'as vu. C'est très, très gothique comme... Non, c'est qui qui m'a écrasé ? C'est toi qui m'a écrasé ? C'est comme ça que tu me traites ? Tiens, voilà, ça a pris une carapace. La feuille pour toi. Eh, je veux t'entendre, je t'entends pas assez. T'es pas drôle. T'essaies de quoi ? T'essaies de conduire, on dirait que t'es bourré. J a été au bar avant. J'ai fait un grand saut. Et en fait, la plume, c'est un truc clavier à Super Mario World. En fait, dans Super Mario World, Mario peut et même Luigi peuvent ramasser des plumes sur les petites tortues qui vous permettent de voler, je crois. Ouais, ça a permis de voler. Non. J'ai failli me prendre... Oh putain, c'est à cause de Yoshi. J'ai failli me prendre son oeuf. Son oeuf d'opaque. Lol. Allez, continue. Non, non, non. Il m'énerve avec ses oeufs. En plus, il sacrifie sa progéniture par en indigne, va. T'as vu ça ? Et arrête pas de me balancer des oeufs, l'enfoiré. On va vous faire des omelettes sur la route. Les omelettes de dragon. Allez. Oh putain, mais il est chiant avec ça. C'est toi qui l'a ? Allez, continue. Oh, il est chiant, non, 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 non. Allez, continue, 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 continue. Oh, j'ai eu chaud. Je suis en train de dire quelque chose, mais on ne me souvient pas. Ouais, la plume, en fait, c'est dans Super Mario World qu'on va retrouver. Et en fait, vous les piquez, en fait, sur les... sur les petites tortues, ou pas, en fait. Et en fait, il y a des petites tortues qui ont des pommes sur elle. Et en fait, une fois que vous avez la plume, en fait, vous avez la cape pour voler dans les airs, enfin, planer. Et il y a un personnage, par exemple, dans Sonic Mania Plus, qui s'est plané. Et que vous retrouvez dans Sega Sonic le hérisson sur Wonder 4. C'est Rey, le petit écureuil de Sega, le petit écureuil jaune qui s'est plané, façon Super Mario, dans Super Mario World, pour anecdote. Allez, on y va. Là, normalement, c'est le dernier round. T'es prêt ? Tu vas tout donner, là, pour la dernière course ? Non, c'est l'avant-dernière. Là, c'est l'avant-dernière. Il y en a cinq. Allez, c'est le château de beaux-heures. Allez. C'est le meilleur des Mario Kart, celui-ci, en version Super Mario 5. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, quel est votre Mario Kart préféré ? Moi, je vous avoue, vous n'allez pas être surpris, moi, c'est la version SNES. Après, j'aime beaucoup la version GameCube. Et j'aime aussi, bon, je ne vais pas cracher dans la scouche, j'aime bien aussi la version Switch. Et vous, quel est votre opus préféré ? Après, il y a les versions DS qui sont pas mal. Donc, il y a Mario Kart DS et il y a aussi le Mario Kart 7 sur 3DS, qui sont pas mal. Et il y a aussi la version Nintendo 64. Et j'aimais bien jouer avec Wario sur la version Nintendo 64. En fait, il y avait un circuit avec le désert, avec le train. Donc, si vous ne fassiez pas attention, il vous roulait dessus. Il y était pas mal. C'était là un de mes circuits préférés sur la version Nintendo 64. Alors, je veux tout savoir. Quel est votre opus préféré ? Votre circuit préféré ? Et dans quel opus ? Ça en fait, les questions. Ah non, je me suis fait écraser par un champ. Salauds, c'est un truc. Je me suis retrouvé troisième à cause de ça. Faut que je remonte au niveau. Faut que je me reconcentre. C'est pas bien tout ça. T'as vu ça ? J'ai baissé. Le plombier de mes deux là, qui est devant moi là. Faut que je raccope le dragon là. Hé Yoshi ! Maintenant, tu vas finir dans Game of Thrones. Il y a Daenerys qui veut s'occuper de toi. Hop là. Ce sera plus la Princess Peach, ce sera Daenerys. Dans Game of Thrones. Hop là ! J'ai failli me prendre son oeuf. C'est pas grave. On est encore... C'est le tour final. Fais attention. Putain, à chaque fois, il lance ses oeufs. Vraiment un des endroits stratégiques. C'est horrible. Et la piste, c'est excellent. Un Donkey Kong Junior qui est en face de moi. Alors, ce Donkey Kong là, vous le retrouvez dans Donkey Kong Classique sur NES. Et bon, je vous l'ai déjà dit. Si vous avez vu la première partie du... Ah non ! Ils m'ont doublé les enfoirés ! J'ai fini troisième. Non, deuxième. Tout ça parce que j'étais en train de parler. Qu'est-ce que j'ai... Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire. Qu'est-ce que j'étais en train de dire quelque chose ? Non, mais j'étais en train de dire quelque chose. Non, j'étais en train de dire quelque chose juste avant. Voilà, je sais plus ce que je dis. Ça prouve que tu écoutes pas ce que je dis en même temps. Ouais, on y va. J'étais presque au sans faute. Tout ça parce que j'étais en train de parler. Allez. Bon, ça va peut-être me revenir ce que je disais. Allez, là, je me concentre. Je suis passé à côté du sans faute parce que j'ai trop parlé. Allez. Allez, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la magie. Allez. Allez. Je suis fait tomber par le graon. Hop là. Je vais réfléchir à ce que j'étais en train de dire parce que c'est moi. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivés. Ah oui. Je disais... Si vous avez vu la première partie de mon long plan Donkey Kong Country avec l'étincelle des enfers, vous avez suivi l'anecdote que je racontais avec Donkey Kong, Donkey Kong Junior et Kran Kikong. Donc, il faut savoir que sur Metz, en fait, le Donkey Kong que vous avez dans la version Donkey Kong classique, en fait, c'est le Kran Kikong, donc le grand-père que vous retrouvez dans Donkey Kong Country. Le petit vieux qui raconte sa vie, en fait, c'est le Donkey Kong que vous retrouvez dans Donkey Kong classique. Et le Donkey Kong Junior, donc le bébé, à mes yeux, pour moi, c'est le Donkey Kong que vous retrouvez dans Donkey Kong Country. Voilà. Et pour anecdote, en fait, Donkey Kong est l'oncle de Didi Kong. Voilà. Et Dixi Kong est la cousine de Didi Kong. Putain. Voilà, au niveau des liens parentés, c'est un dragon qui est juste en face de moi. Stressant. Je ne vais jamais se retrouver derrière un animé. Non, putain, il me fait une queue de poisson, l'enfoiré. Un dragon qui me fait une queue de poisson. Il ne faut jamais se retrouver derrière un adversaire qui a une étoile. Putain, oui, comme par hasard, il est derrière moi avec son étoile, en mode de véhicule prioritaire. Putain, rentrer dedans. J'ai Mario qui est juste à mes trousses. Putain, non, 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 non. Ouais, c'est bon, j'ai été le premier. Ça va, je n'ai pas complètement les aimers, je me suis finie de ce que je disais. Ah, c'est con. J'aurais aimé une fois deuxième, parce que j'ai trouvé une grosse babelle. Qu'est-ce que tu as encore fait, là ? Attends, on prend, on va passer aux 150. Non, c'est pas dans la salle. Qu'est-ce que tu fais, là ? On ne t'entend pas, là. Difficile. Vous redîtes pour les tuyaux, tu ne sais plus conduire. Je vais vous dire. Là, ça fait de l'armée se dépris. J'étais à deux doigts du sans faute. Ouais, j'ai fait... Première, 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 deuxième, première. Eh, Mario, une colline, en fait. C'est quand même cinquième, hein ? C'est quand même cinquième, comment tu as fait pour être cinquième ? Alors, la princesse est nulle, donc elle congénure est nulle, et toi, elle est nulle. Lol. T'as vu ? C'est moi qui veux poire au champagne. La tortuelle est devenue alcoolique, t'as vu. On va picoler, t'as vu. Eh, on gratule à chum. Donc, j'espère que ce tout petit let's play à super Mario Kart sur Super NES vous sera bien plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu en dessous de notre petit let's play en amoureux improvisé. Ça sera très très gentil de votre part, et ce sera un magnifique signe de soutien à notre écart à tous les deux. Si vous avez des suggestions, des remarques, des jeux rétrois à me conseiller pour la suite de mes vidéos à venir dans le futur sur ma chaîne YouTube, que ce soit en vidéo normale, filmée et postée par la suite, ou pour les lives du vendredi soir, n'hésitez surtout pas à m'en faire part via un commentaire. Je serai ravie de vous lire, de vous répondre, de prendre vos conseils en considération, et de prendre note des jeux rétrois que vous me conseillez pour la suite de mes vidéos à venir par la suite. On vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, selon le moment où vous avez visualisé ce petit let's play en amoureux à Super Mario Kart sur Super NES. Et on vous dit à bientôt ! Tu dis à bientôt toi ? A bientôt tout le monde ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501